Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle. A la fin de cette vidéo, je l'espère, vous allez savoir quelle est la vraie différence entre l'intelligence artificielle et la programmation classique. L'erreur que l'on fait souvent, c'est de croire que l'intelligence artificielle fait les choses mieux que la programmation classique. Comme si l'intelligence artificielle était intrinsèquement plus efficace. Et il y a beaucoup de gens qui pensent cela. Alors avant de vous expliquer pourquoi je ne partage pas cette opinion, j'aimerais d'abord vous expliquer avec un exemple très très simpliste, le fonctionnement d'un algorithme de machine learning. Imaginons qu'un client nous demande d'écrire un petit programme. Ce programme, il doit calculer le nombre de calories qu'il y a dans un hamburger. Ok, c'est bizarre, mais après tout, pourquoi pas ? Mais ce client, il ne nous donne aucune information. Il donne juste trois exemples. S'il y a une viande, il y a 325 kcal. S'il y a deux viandes, il y a 525 kcal. Et avec quatre viandes, il y a 925 kcal. Et il faut que l'on puisse calculer, sur base de ces trois exemples seulement, combien il y aurait de calories dans un hamburger qui aurait par exemple 3, 5 ou 1000 viandes. Comment feriez-vous ? Eh bien, si quelqu'un me demande ça, en gros, j'ai deux possibilités. Soit je prends le temps d'analyser ces trois exemples. Et j'essaie de comprendre la corrélation qu'il y a entre le nombre de tranches de viandes et le nombre de calories. Et si vous voulez y réfléchir, n'hésitez pas à faire pause et regarder les exemples. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Ensuite, une fois que j'ai compris, je peux coder un petit programme qui va appliquer la logique que j'aurais trouvé. Et cette approche-là, en gros, c'est de la programmation classique. J'analyse, je comprends, je code. Et si maintenant, je suis fatigué et que je n'ai pas envie de comprendre ? Ou bien si le problème est vraiment, vraiment très complexe ? L'autre possibilité, c'est de laisser la machine faire ça pour nous. En gros, je dis à mon ordinateur, voilà des exemples, démerde-toi, trouve la corrélation, je ne peux pas ou je n'ai pas envie de chercher. Et ça, en gros, c'est du machine learning. Et là, ce que l'ordinateur va faire, c'est qu'il va essayer de trouver la bonne équation. Quand je dis équation, je veux dire un truc du genre, dans le cas de notre hamburger, que le nombre de calories est égal au nombre de viande, multiplié par quelque chose, auquel j'additionne quelque chose. Et ce quelque chose, eh bien c'est un paramètre de l'équation. Et dans ce cas-là, l'équation la plus simple à choisir, c'est une régression linéaire. Ça va peut-être vous rappeler quelque chose, vous savez, y égale ax plus b. Dans notre cas ici, y, ce sont les calories. Et x, c'est le nombre de tranches de viande. Et a et b sont les deux paramètres de l'équation qu'on ne connaît pas. Et le principe de base fondamental de l'intelligence artificielle, c'est que la machine, elle peut trouver la valeur de A et de B toutes seules. Mais seulement à partir du moment où on lui donne des exemples. Ici, je dirais simplement que l'idée, en gros, c'est qu'un algorithme de machine learning, il va tester différentes combinaisons possibles de paramètres, jusqu'à obtenir une valeur qui a un taux d'erreur très faible. Et pour en savoir plus, je vous mets un lien vers une vidéo de machine learning A sur les régressions linéaires qui explique ça très bien. Alors regardez comment ça marche, je vais vous montrer ça en Python. Avant ça, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne pour me soutenir, ça me fait plaisir. Ces deux, trois lignes de code que je rédige, vous pouvez les essayer chez vous. Et il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit. Vous devez juste aller sur collab.research.google.com et vous copiez-collez les lignes de code que je rédige ici. Et vous allez voir immédiatement le résultat qui s'affiche à l'écran. Alors, je vais commencer par importer NumPy, qui va me permettre de stocker des valeurs dans des listes. On va créer deux listes de valeurs, une liste qu'on va appeler X et une Y. X, c'est le nombre de tranches de viande, et Y, c'est le nombre de calories. Alors vous voyez, une, deux et quatre tranches de viande pour 325, 525 et 925 calories. Et maintenant, on va demander à une régression linéaire de trouver une corrélation entre ces deux listes de valeurs. Pour ce faire, je vais utiliser Scikit-learn et importer une régression linéaire que je vais instancier ici. Et maintenant, je vais demander à la régression linéaire d'apprendre la corrélation avec la fonction fit. Et voilà, c'est fait. Il ne faut rien de plus. Maintenant, je vais vous imprimer la valeur du coefficient A qu'il a appris. Et vous voyez que la valeur est de 200. Et maintenant, la valeur du coefficient B, elle est de 125. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et si maintenant, on demande à notre modèle de prédire le nombre de calories qu'aurait un hamburger de 3 viandes, il suffit d'executer cette ligne de code dans laquelle vous voyez qu'on a inséré la valeur 3. Et il nous dit immédiatement que cet hamburger aurait 725 kcal. Nous venons d'écrire un petit algorithme de machine learning en 15 secondes. Bon, ok. Ce morceau de code, il ne va pas changer la phase de l'humanité. Mais vous voyez que sans trop de complexité, nous avons pu demander à la machine de résoudre l'équation pour nous. Et en réalité, dans ce cas précis, on a un peu utilisé un bazooka pour tuer une mouche. Ok, maintenant, on sait que le nombre de calories est égal au nombre de tranches de viande multiplié par 200, auquel on ajoute 125. 125, c'est juste le nombre de calories qu'il y a dans le pain, et 200, c'est le nombre de calories qu'il y a par viande. Mais le truc, c'est qu'on peut demander à un algorithme de machine learning de résoudre des problématiques beaucoup plus complexes. Ok, ici, on a prédit les calories d'un hamburger. Mais nous pouvons utiliser la même stratégie pour demander à un modèle d'apprendre à détecter si une radiographie contient une tumeur. Et là, pour l'humanité, c'est plutôt pas mal. Bon, le truc, cependant, c'est que pour détecter un cancer sur une radio, eh bien, d'abord, la régression linéaire ne suffira pas. Il va falloir utiliser des modèles bien plus complexes. Et les modèles que l'on va utiliser, ils auront beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de paramètres. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Et en attendant, je vous mets un lien vers une vidéo de Science Étonnante, qui explique très bien comment fonctionne le deep learning. Mais je m'égare. Revenons à ce que je vous expliquais il y a quelques minutes, au début de la vidéo. D'après moi, la vraie raison qui fait le succès de l'intelligence artificielle, ce n'est pas qu'elle est intrinsèquement meilleure que la programmation classique. C'est surtout qu'elle fait gagner du temps. Et si je voulais être un petit peu caricatural, je dirais que l'intelligence artificielle est à la programmation classique, ce que l'avion est par rapport à la charrette, ou encore ce que l'imprimerie a été par rapport à l'écriture manuscrite, ou ce que le moulin à un poivre électrique a été par rapport au moulin à un poivre... pas électrique. Bref, tout ça pour vous dire que l'intelligence artificielle, c'est surtout un moyen d'aller plus vite. Et bien sûr, quand on va plus vite, eh bien on va plus loin. Et c'est pour ça qu'avec l'intelligence artificielle, on peut faire aujourd'hui des choses que beaucoup de gens auraient cru impossibles. Bon, après tout ce que je viens de dire ici, je l'ai très fort simplifié pour ne pas me lancer dans de longues explications. D'ailleurs, si vous n'avez pas la même opinion, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires, ça peut être super intéressant. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça va me permettre d'augmenter un peu ma visibilité et ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous retrouve dans quelques semaines pour la prochaine vidéo. À bientôt.